Donc l'Afrique berceau de l'humanité, qu'est-ce que dit la science ? Voilà, c'est ce qui est important. La science dit, voyez, donc que l'homo sapiens sapiens, donc voilà le crâne de Homo I, donc c'est-à-dire l'homme comme vous et moi, est un homme qui est né en Afrique. Très clairement. Donc le professeur Beranach-Faut, en 2003, a fait des fouilles, il a trouvé le crâne de l'homo sapiens s'il a dû, ce qui a emmené le professeur Yann Mandougas à redater le crâne Homo I, donc en 2005, et quelles sont les conclusions de cette datation ? L'homme moderne est né en Afrique il y a près de 200 000 ans avant l'ère chrétienne. Vous voyez, donc 200 000 ans avant l'ère chrétienne, donc vous voyez, 195 000 ans avec plus ou moins 5 000 ans, donc pratiquement 200 000 ans, l'homme moderne comme vous et moi apparaît en Afrique. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que ce qui est important dans cet homme moderne, c'est que c'est un homme moderne, c'est pas un homme mi-homme mi-singe. C'est un homme moderne, c'est-à-dire un homme comme vous et moi. Donc, de la même façon qu'on a fait la reconstitution de Lucie, c'est important de faire la reconstitution de l'homme moderne, de manière à faire en sorte que les jeunes puissent voir que c'est un homme moderne qui est né. Puisque quand on parle de l'évolution, les jeunes voient Lucie. Mais Lucie, c'est une étape intermédiaire qui a permis d'aboutir, je dirais, entre guillemets, au résultat final, mais le résultat final est aussi africain. Donc il faut pouvoir en témoigner. Donc il y a des revues internationales, comme la revue Nature, qui a témoigné que le représentant homme-femme de toute la variété humaine, c'est un homme, c'est une femme qui venait d'Afrique. Donc vous voyez que quand on fait de la science, la possibilité de partir dans des théories racistes et compagnie est nulle. Vous voyez, elle est nulle. Voilà, c'est aussi simple que ça. La science, à chaque fois qu'on colle à la science, toute possibilité d'égarement est nulle. Parce que la science ne permet pas les égarements. C'est véritablement la recherche de l'équilibre, harmonieux. C'est ça la science. Et la science ne permet pas les égarements. Alors, chose importante, vous comprenez que cet homme, donc c'est lui qui est né en Afrique, donc vous voyez dans la région ici des Grands Lacs, et qui va quitter l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, cet homme, c'est le premier à être arrivé en Amérique, en Amérique du Sud, vous voyez notamment. Et, tenez-vous bien, l'arrivée est quand même assez fulgurante, parce que nous ne sommes pas en moins 16 000, comme on le dit ici pour les personnes, donc les hommes qui sont passés par là et qui étaient les Indiens, nous sommes en moins 50 000. Vous voyez, moins 50 000 à 60 000 ans, vous avez déjà des hommes qui vivaient au Brésil. Et c'est justement, vous voyez, c'est Alic Perrault l'appelle, c'est cyberscience.com, donc cyberscience, c'est une publication canadienne, qui a montré que six crânes intacts découverts au Brésil suggèrent que les Africains auraient colonisé l'Amérique, vous voyez, bien avant qu'apparaissent les Indiens d'Amérique. Vous voyez, et les datations, donc pour vous montrer le lieu, vous voyez, donc voilà le lieu, donc Petra-Fourada, pour savoir véritablement le nom géographique de cette région, c'est Petra-Fourada. Donc si vous faites Petra-Fourada sur Google, vous allez retrouver donc cette région. Et chose importante, les datations ont été faites par deux laboratoires, un laboratoire français, de Gif sur Yvette, en 1985, et un laboratoire australien, en 1999. Donc on sait que des hommes ont quitté l'Afrique pour venir par bateau occuper l'Amérique. Comment on sait qu'ils sont venus par bateau ? Tout simplement parce que sur les murs, on a la première représentation d'un bateau connu dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, c'est la plus ancienne. Les pâtures représentent des tatous géants. C'est une espèce, à une manière, qui a disparu. Et la plus ancienne représentation d'un bateau dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, donc on sait que ce sont des gens qui sont venus par bateau. Et ils ont laissé beaucoup de preuves de leur présence. Vous voyez, notamment des pâtures repestres et compagnies. Donc, chose importante, donc voilà encore, vous voyez, des murs qui ont été peints par ces personnes. Donc c'est vraiment très très ancien, puisque c'est moins 50 000 ans. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Donc ici, vous avez le professeur Yvan Bancertima, qui était le spécialiste de la présence des Africains en Amérique. Là, vraiment, s'il y a un académicien qui a travaillé toute sa vie sur la question, c'est bien ce monsieur. Ce monsieur a fait le tour du monde. Il a fait des conférences partout. Il a montré qu'effectivement, on ne peut pas nier scientifiquement parlant que les Noirs ont occupé l'Amérique avant l'arrivée de tous les autres habitants. Et il y a une collaboration entre les Noirs et les Indiens. Donc, par exemple, si nous prenons la civilisation de Bézot-Amérique au Mexique, ce qu'on appelle les Olmecs, donc ces Olmecs, qui ont développé une civilisation qu'on appelle généralement la civilisation du caoutchouc, vous voyez, donc ces Olmecs, ont construit des têtes où on dit que les Noirs ont la particularité d'avoir le nez, pâtes et les lèvres épaisses. Je vous garantis que ceux-là, au championnat du monde des nez, pâtes et des lèvres épaisses, moi, je n'y vais pas. Parce qu'ils me battent. Vous voyez, là, ils me battent à plat de couture. Là, vraiment, vous voyez, ce sont des têtes de 3 tonnes. Et la particularité, c'est que les gens portent des casques. Donc la possibilité de dire qu'ils ont été importés ou déportés là-bas, non, elle est nulle parce que les casques étaient portés par les rois et les grands dignitaires et les divinités. Vous voyez ? Donc ces têtes-là sont là. Jusqu'à aujourd'hui, bon, je ne vous cache pas que malheureusement, ces têtes se trouvent sur un territoire où il y a du pétrole. Donc comme il y a du pétrole, bon, elles ont un peu souffert. Parce qu'il a fallu les expulser pour pouvoir construire donc les installations métrolifères. Mais toujours est-il que, vous voyez, on a la preuve, donc ici, de cette présence avec ces têtes qui sont relativement énormes. Donc qui fait que le professeur Jomazel, qu'on a eu l'occasion de recevoir il n'y a pas très longtemps à la télévision, disait que, dans Présence du monde noir, son ouvrage, on peut affirmer que des contacts ont existé entre l'ancien monde et le nouveau continent. Contacts dont les noirs n'ont pas été exclus, bien au contraire. Il y a tout d'abord dans le gosse du Mexique, ces immenses têtes, ces sculptures monumentales représentant des visages dont les traits sont manifestement négro-africains. Voyez ? On peut donc affirmer que des noirs jouissaient sur les rives du gosse du Mexique de positions aussi imminentes que celles de rois ou de personnages divinisés. Voyez ? Donc là, c'est un Français, Jean Mazel, qui dit, voilà, aujourd'hui, on a des preuves qui rendent impossible la possibilité de nier que les noirs soient les premiers à être arrivés. Voyez ? Donc, les documents sont là. Et chose importante, c'est qu'on sait que le maïs est une plante qui poussait en Amérique du Sud. Et la chose qui se passe, c'est qu'il y a des statues, donc vous voyez, ici en Inde, et aussi en Afrique, et compagnie, où les gens tiennent le maïs à la main. Donc, la question qui est posée, c'est est-ce qu'à l'époque, les gens se faisaient livrer le maïs par la poste ? En Colissimo, enfin, je ne sais pas. Voyez ? Bon, parce que s'ils tiennent le maïs à la main, c'est que quand même, ils ont été en Amérique du Sud et qu'ils sont revenus. Voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il y a un professeur qui s'appelle le professeur Johansson qui dit à tout le monde, bon, il faut quand même arrêter la plaisanterie. Moi, j'ai fait des photos de plusieurs statues qui tiennent le maïs à la main et ces statues sont en plein cœur de l'Inde, en plein cœur de l'Asie, en plein cœur de l'Afrique. Donc, il faut quand même admettre que beaucoup de populations, pas seulement d'Afrique, mais d'autres populations aussi, avaient l'opportunité d'aller en Amérique du Sud et de revenir. Voyez ? Donc, ça, c'est véritablement sa contribution pour montrer que ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux. Alors, chose importante, cet homme, qui va quitter l'Afrique et qui va aller peupler le reste du monde, naturellement, quand il va partir, il sera noir. Donc, c'est pour ça que toutes les populations d'Inde, d'Asie et compagnie, quand vous remontez le temps, ces populations étaient noires. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout simplement le climat. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, la possibilité qu'on a de s'adapter au climat, de ne pas conserver la monaline si on n'en a pas besoin parce que le soleil n'est pas aussi intense que dans les régions chaudes. C'est vraiment quelque chose de très basique. Il n'y a pas de quoi en faire des tartines. Donc, qui fait que, vous voyez, ces individus qui ont successivement créé des civilisations, Moenodaro, Arapa, vous voyez, quand on voit, par exemple, ici, les coiffures, les coiffures sont typiquement africaines avec les tresses, les locks, mais vraiment, on est dans l'univers typiquement négo-africain puisque les gens, bon, les Indiens sont restés avec le teint plutôt foncé, mais les Chinois sont devenus plutôt clairs de peau. Et pourtant, vous voyez, quand on regarde les ancêtres des Chinois, vous voyez, ça c'est l'arrière-grand-père de Jackie Chan, vous voyez, il est un peu plutôt foncé. Vous voyez, l'arrière-grand-père de Jackie Chan. Donc, vous voyez, tous ces peuples-là, on a beau chercher, la science reste la science. L'homme, quand il est né en Afrique, il était noir, il a été conquérir, donc, les diverses régions du monde en tant que noir. C'est tout. Vous voyez, et puis, au fur et à mesure, avec le temps, n'ayant plus besoin de la mélanine, qui s'est éclairci. Et vous avez, jusqu'à présent, regardez une chose extraordinaire, ces peuples-là que vous retrouvez jusqu'à aujourd'hui en Inde, ce sont les Jararois, qui sont partis de l'Afrique il y a très très longtemps et qui sont, eux, dans les régions les plus au sud, donc, qui ont gardé vraiment leur culture africaine. Vous avez les gens en Australie, les aborigènes, et, donc, les gens de Papouasie, mais chose qu'on ne montre pas souvent, malheureusement, à la télévision, c'est que vous avez une variété humaine qui a le phénotype des deux, c'est-à-dire qui a les cheveux blonds, les yeux bleus, tout en étant noir. Pourquoi ? Parce que ces peuples-là, au départ, sont remontés au nord et après sont redescendus dans le sud. Mais comme ils sont remontés au nord, ils sont restés longtemps, donc ils ont eu le temps de s'acclimater, et après, ils sont redescendus dans le sud, donc il y a eu un, je dirais, un chemin en sens inverse, entre guillemets. Mais le fait d'avoir eu ce séjour vers le nord et d'avoir repiqué vers le sud, ça fait que les enfants ont l'air d'être métis alors que les parents sont noirs. Donc ça donne une population qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont véritablement les traits caractéristiques des deux variétés humaines. La variété européenne, blonde aux yeux bleus et la variété africaine. Donc ça, on les retrouve notamment sur les îles de Salomon et compagnie. Donc c'est vrai que ces gens permettent de montrer comment finalement il y a une seule filiation dans l'humanité et que tous les hommes descendent de la même mer et du même père. Donc ils sont partis de l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors vous voyez, lorsqu'on parle de la Grèce antique, voilà un chapitre qu'on ne soulève jamais ou qu'on soulève très peu en tout cas et c'est le professeur John Borman en Angleterre qui l'a soulevé. C'est en fait l'arrivée, vous voyez, des Européens en Europe. Alors, ça mérite quand même qu'on comprenne la thématique. Vous savez, quand on parle des Européens, on dit Indo-Européens. Donc ça veut dire que tout le monde reconnaît que les Européens ne sont pas originaires du continent européen. Ils sont originaires donc de l'Asie, vous voyez, et d'Asie, ils sont partis donc aux alentours du troisième millénaire pour arriver donc sur le continent européen. Donc si les Européens ne sont pas originaires du continent européen, le continent européen n'était pas vide pour autant. Il y avait des populations qui vivaient là. Et les populations qui vivaient là étaient des populations africaines. donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que quand les Européens ont quitté l'Asie, sont arrivés sur les côtes de la Phénicie et sont rentrés en Grèce, comme il y avait des Noirs qui vivaient là, ils se sont métissés. Et c'est pour ça que les premières sculptures, donc ce qu'on appelle la proto-histoire de la Grèce, vous voyez, les premières sculptures qui ont été réalisées par ces gens à partir du moment où ils ont eu la notion de la maîtrise de l'art de la sculpture, vous regardez vous-même les têtes, les têtes sont métissées. Voyez, je vous laisse regarder, vous avez les statues qui sont dans les musées, musée du Louvre, musée du British Museum, vous avez les statues un peu partout, les têtes sont nettement métissées, c'est-à-dire que, en fait, l'histoire de l'Europe a commencé par un métissage avec les populations qui étaient déjà implantées localement. Voyez, dans toutes ces structures, dans ces sculptures, vous voyez, avec les tresses qui sont le long du... Du coup, c'est le coros de Thèbes, ce sont vraiment les statues, c'est les statues les plus importants de la Grèce antique, donc vous voyez que les personnages ont un phénotype qui se rapproche beaucoup de l'univers africain avec les tresses africaines. Alors, il y a eu une étude qui a été réalisée en 2000, et cette étude a voulu, en fait, essayer de comprendre, de chercher, mais est-ce que c'est fondé véritablement ? Et là, l'étude ADN a montré quelque chose d'extraordinaire, vous voyez, pendant plusieurs années, des chercheurs ont fait les prélèvements à travers toute la Méditerranée, et là, vous avez, vous voyez, les Marocains, les Français, les Italiens, enfin, tous les peuples de la Méditerranée sont ici. Ici, vous avez, au niveau de l'Afrique, les Bouchemains, donc les Sénégalais et les Noirs Sud-Africains, et là, regardez, vous avez les Foulanis, vous avez les Amras, les Oromo, les Rinbe, les Maasai, donc les peuples de l'Afrique subsaharienne au niveau du Soudan, notamment, et qu'est-ce que vous retrouvez ? Vous avez les Grecs agéens, les Grecs attiques et les Grecs cypriens, c'est-à-dire que, bien que les Grecs soient vraiment, totalement européens de l'extérieur, eh bien, ils ont un ADN qui est extrêmement proche de l'ADN des Maasai, des Foulanis et compagnie, vous voyez ? Donc, c'est pour ça que l'étude, donc, qui a été faite en 2000, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, il a été prouvé que les Grecs partagent donc les mêmes séquences d'ADN que les Africains subsahariens, ce qui les sépare des autres groupes de la Méditerranée, vous voyez ? From other Mediterranean groups. Les deux, les deux groupes humains, donc les Grecs et les Éthiopiens, partagent pratiquement les mêmes séquences spécifiques d'ADN et regardez la liste, elle est relativement longue, cette liste de séquences ADN pour montrer justement cette proximité qu'il y avait, vous voyez, au début de la civilisation européenne avec les pommes des Grecs. Donc voilà les deux régions pour vous montrer, vous voyez, les éléments de l'étude. Vous avez cette région-là, donc la région de la Grèce, on retrouve cette ADN qui est l'ADN des peuples qui vivent donc juste après le Sahara. Donc c'est pour vous dire que dans l'Antiquité, il y avait des populations qui étaient tout simplement remontées le long de la vallée du Nil, qui avaient fondé la civilisation égyptienne mais qui avaient continué et qui s'étaient installées ici et quand les Européens sont venus pour s'implanter là, ils se sont mixés avec les populations noires qui avaient un peu partout en Europe, notamment au niveau de la Grèce. Et c'est pour ça que... ...